Messieurs, après avoir vu la victoire chez les filles de Gina Bass il y a quelques instants avec un garçon qui nous a impressionné complètement en série Ronnie Baker qui s'était imposé en 6'49 après avoir coupé en 45 on va dire en tout cas dans cette finale, Joris Van Gogh, Michael Rogers le champion du monde du relais 4x100 avec les Etats-Unis qui a déjà couru en 6'48 et à sa droite il aura l'homme en forme côté américain en tout cas l'homme en forme qui est venu en Europe parce qu'on ne parle pas de Christian Coleman bien sûr Demec Kemp, lui il était lors de la finale des championnats des Etats-Unis aux côtés de Christian Coleman et il a été pas mal aussi, le champion d'Europe en salle Yann Volko qui a gagné sa série en 6'60 devant Kemp, Nista Carter le Jamaïcain deuxième derrière Baker de sa série et on va l'apercevoir, Jacobs le voilà qui sera au couloir 7 et puis bien sûr Demec qui lui aussi s'est qualifié tout à l'heure à Notre-Américain cette finale Baker, Kemp, Volko à mon avis si Kemp réitère son départ de tout à l'heure ça va être difficile mais je pense qu'il a joué son joker justement et qui peut te inquiéter un peu plus Baker que ce qu'on a vu en série il a été malmené par Volko et voilà Volko lui c'est une machine, il est régulier, il fait souvent des courses identiques donc je pense qu'il ne devrait pas être loin de s'il n'est pas sur le podium ça serait une petite surprise mais en tout cas il ne sera pas loin si c'est le cas forcément c'est Kemp qui peut jouer les troubles faites Baker semble au-dessus et Volko il a un record à 6'57 donc pourquoi pas aller le chercher en se servant éventuellement de Baker et de Kemp Allez c'est parti avec un bon départ de Kemp qui est devant Baker pour l'instant on est à la bagarre il n'y a pas de problème pour Baker qui va aller s'imposer devant Kemp et Volko vous aviez tout bon Stéphane Oui mais il n'a pas fait deux fois la même erreur Kemp et Baker même s'il n'est pas bien sorti il est beaucoup plus fort aujourd'hui c'est peut-être le deuxième meilleur sprinter du monde cet hiver derrière Coleman parce qu'avec un ton C'est un pas Joris Van Gogh bien sûr le nouveau record man du monde c'est un pas Joris Van Gogh bien sûr